Musique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue ici au Parc des Sports d'Avignon sous le soleil du Vaucluse pour la finale de la Coupe de France de rugby à 13 trophée lors d'arbi cet après-midi qui va opposer les Ignans à Carcassonne, deux équipes de l'Aude à mes côtés pour suivre ce match Alain Bolland-Riez, salut Alain Salut Marc C'est la compagnie des deux équipes Le Fédéral de pouvoir être plus près des joueurs, plus près du jeu ça permet aux joueurs d'être hyper concentrés uniquement sur le jeu et aux arbitres de minimiser aussi les erreurs parce que l'erreur est humaine également au niveau du corps arbitral donc ça permettra assurément d'avoir une finale de grande qualité aujourd'hui à Avignon Vous avez vu la première, en ce début de rencontre, on fait vivre le ballon du côté des Verts et Blancs de l'Ausignan balle maintenant au niveau du milieu de terrain et ça repart sur le côté où on va faire jouer les gros maintenant évidemment avec Jamel Fakir Jamel Fakir, un joueur très expérimenté, rombe sa densité physique C'est très précis, le rugby A15 qui avait pris une belle dimension et puis il y a eu une espèce de clash, je dirais presque intestinal au niveau de 2-3 clubs Le rugby A13 s'est formé pour essayer justement de contester les décisions qui avaient été prises par l'époque le dirigeant fédéral et puis progressivement ce sport qui n'était pas un sport de notable puisque le rugby A15 était un sport de notable notamment c'était devenu un sport plutôt de la classe ouvrière, le rugby A13 qui a gardé ça ça n'a pas été possible pour les joueurs lesianais avec beaucoup de regardes, la joie, le bonheur de cette équipe de Carcassonne ça fait plaisir à voir ces images ils s'embrassent tous, tous les Carcassonnés Maxime Grésec, lui aussi un des grands artisans Romaric Bemba à côté, on le voit également ils vont recevoir le trophée leur derby comme quoi tous les